Salut, dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser la Tascam Model 12 en mode contrôleur dans Ableton Live et notamment Ableton Live 11. D'abord assurez-vous d'avoir le dernier firmware pour votre Model 12, le 1.30 à l'heure de cette vidéo. Toujours sur le site de Tascam, téléchargez Tascam Model Mixer Setting Panel version 1.2 for Windows Included Drivers, version 1.2 évidemment c'est valable pour maintenant. Cette archive contient l'installeur pour le panneau de contrôle de la Model 12 et les drivers nécessaires. Une fois installé, redémarrez votre PC, connectez la Model 12 en USB à votre PC. Assurez-vous que pour l'instant aucun son n'est produit par le PC afin de ne pas endommager vos équipements. Allumez la Tascam. Sur la Model 12, les pistes 1 et 2 sont utilisées pour monitorer le master de la STAN. Il faut donc passer ces pistes en mode PC via le sélecteur à trois positions. En mode contrôleur de STAN, les pistes 1 et 2 sont gelées comme suit. Le fader est toujours à 0 dB, le panoramique de la piste 1 est tout à fait à gauche, le panoramique de la piste droite est tout à fait à droite. Ça permet de libérer ces contrôles pour notre station audio numérique de travail Ableton Live dans notre exemple. Enfoncez Menu sur la Model 12 et sélectionnez DAW Controller Mode puis MCU Live. Enfoncez la molette puis enfoncez F4 . Sur votre ordinateur personnel, cliquez sur l'icône haut-parleur et sélectionnez Model 12 comme périphériques audio du système. Assurez-vous d'avoir la dernière version d'Ableton Live installée, c'est toujours mieux. Lancez Live. Allez dans Préférences. Dans l'onglet Audio, sélectionnez Asio dans Type de pilote puis Model Mixer Asio dans Périphériques audio. Ensuite, ouvrez l'onglet MIDI des préférences. Dans MIDI, assurez-vous de sélectionner Mackie Control pour Surface de contrôle, puis Model 12 MIDI Port 2 dans Entrée et Sortie. N'hésitez pas à recopier le schéma MIDI Port ici puisqu'il fonctionne. Ouvrons un projet. Maintenant, voyons les contrôles de la Model 12 qui sont utilisables dans Live. Tout d'abord, les faders de 1 à 9 et 10 contrôlent donc les pistes 1 à 8 dans Ableton Live. Regardez bien les volumes. Voyez, je peux bouger les volumes. Alors on va peut-être lancer le morceau de façon à ce que vous entendiez bien. Pareil pour le rotatif de panoramique. Le fader FX gère la tranche master de Ableton Live. Avec Rec, on arme une ou plusieurs pistes pour l'enregistrement. Avec Mute, on rend les pistes silencieuses. Avec Solo, on met les pistes en écoute exclusive. Un point noir vient nous indiquer sur l'écran que ces pistes sont en Solo. En enfonçant cycle dans l'écran contrôleur track screen, on met Live en mode boucle. Si notre projet contient plus de 8 pistes, on pourra accéder et contrôler les pistes suivantes de 9 à X avec F3, flèche gauche et F4 dans ce même écran. En enfonçant Menu, on passe en mode marqueur pour venir placer des marqueurs temporels dans notre projet. Avec la molette, en écran session, on s'occupe de la molette. On sélectionne la scène et en écran arrangement, la tête de lecture navigue dans le projet. Les touches de transport fonctionnent, elles aussi, ainsi que la touche enregistrement qui va donc lancer l'enregistrement dans Live. Pour enregistrer une source connectée, par exemple en entrée numéro 3 comme mon micro ici, on place cette piste sur Live. Et en fonction du réglage MTR USB Send Point, on pourra même bénéficier des EQ et ou du compresseur pour l'enregistrement. De même, en écoute de la tranche master, les EQ et compresseurs des pistes 1 et 2 sont utilisables ainsi que l'EQ global aussi. Alors je dois vous avouer qu'au départ, l'USB lâchait tout le temps. Mais en changeant de port USB sur mon ordi, ça a fonctionné sans aucun bug, sans aucun décrochage. Pensez donc à bien vérifier vos câbles et n'hésitez surtout pas à utiliser un autre port USB en cas de souci. Surtout ne passez pas par un hub USB, c'est indiqué dans le manuel, ça ne fonctionnera pas. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce petit tutoriel. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris des trucs et que vous avez passé un bon moment. A bientôt.